Les jours enchaînent sur la croisette, et les fidèles du festival de Cannes ne sont pas au bout de leur surprise. Au lendemain de la première apparition d'Anna Tawei, C.S.T. une grande habituée qui a fait son retour sur le tapis rouge ce vendredi 20 mai. A l'occasion de la projection du nouveau film de George Millet intitulé 3000 ans à t'attendre, le réalisateur australien, à qui l'on doit Mad Max, était accompagné par une grande partie de ses acteurs. Ainsi, de nombreuses personnes ont été ravies d'apercevoir Tilda Swinton. L'actrice britannique s'est montrée étincelante dans une longue robe noire. Elle était accompagnée d'Hydrie Elba, avec qui elle a montré une très belle complicité sur le tapis rouge du palais des festivals ce vendredi soir. Cette quatrième journée de festivité a également été marquée par plusieurs personnalités, évidemment toutes sur leur 31, comme la mannequin Alessandra Ambrosio et sa robe miroir éclatante, la chanteuse française Ize, l'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis ou encore le mannequin et DJ américain Soju Park. Tilda Swinton et Idris Elba étincelant lors de leur montée des marches le long métrage 3000 ans à t'attendre a été présenté pour la toute première fois à l'international. Si pour le moment, la date de sortie en France du nouveau film de George Millet n'est toujours pas connu, il y a fort à parier qu'il sera une belle réussite. Également présents sur La Croisette, les acteurs Douglas Mitchell, Augusta Gore et Margaret Sixel font également partie du casting. A noter que cette journée de vendredi a été entachée par la présence d'une manifestante qui a perturbé la montée des marches. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...